Musique Yo les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et dans les miniatures On va parler des attaques sur Rushmore Mais des attaques assez particulières Puisqu'on va utiliser le... Alors comment il s'appelle ? Il s'appelle le Rocket Truck Le Rocket Truck, le camion à rocket Si on préfère en français C'est finalement une troupe assez particulière Dans le sens où ça va utiliser 3 troupes, 3 unités Pour pouvoir remplacer un seul camion au Rocket Truck Donc voilà, au niveau des attaques Je vais vous le dire, vous allez utiliser très peu de troupes Finalement, ça va être basé avec 2 Rocket Truck Et le sort de soin Voilà, j'ai le petit spoil C'est ça justement la composition qu'on va utiliser Alors, on va regarder un petit peu les particularités du Rocket Truck Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont pas encore débloqué Il faut savoir que ce Rocket Truck se débloque à partir de l'HDV level 4 Voilà, donc lorsqu'on a l'HDV level 4 On peut dès à présent aller débloquer justement Trouver en tout cas dans les coffres Ce Rocket Truck Voilà Alors, le prérequis c'est bien sûr d'avoir l'HDV level 4 pour pouvoir le débloquer Et bien entendu, avoir aussi l'hélicoptère niveau 4 ici pour pouvoir en placer 2 Puisque comme je vous l'ai dit juste avant Ce Rocket Truck coûtant 3 d'unité Vous allez pouvoir en placer 2 Et il vous faut forcément 6 d'unité pour pouvoir en placer Alors, la particularité du Rocket Truck 660 HP 192 d'arrêt à damage Donc damage à OE Et des damage par seconde Il faut savoir que la grande particularité finalement de ce Rocket Truck Ce sera réellement sa grosse puissance Ce sera son attack range de 6 Qui est assez incroyable Et on verra un petit peu tous les aspects que ça pourrait avoir Que ça peut avoir lors de vos attaques Alors, au niveau de la preview On va regarder rapidement Il faut savoir que c'est un véhicule Donc pour ceux qui se demandent aussi un petit peu les particularités des véhicules Les véhicules ont la capacité Lorsqu'il y a des caisses D'ignorer ces caisses D'aller directement droit sur le bâtiment inverse Ou sur les unités Et de casser ces caisses Tout simplement Donc ça c'est une petite particularité des véhicules Il faut le savoir Il y a certaines attaques Ça va vous être grandement utile Et je vais vous parler aussi Dans la pratique Ce que le Rocket Truck peut faire Il y a beaucoup de gens Actuellement Dans la DEA Donc là actuellement Je suis à 2300 étoiles 2322 Et il y a beaucoup de gens Qui défendent A raison bien sûr Puisque c'est extrêmement fort Avec le laser Alors le laser Le laser c'est extrêmement puissant Dans le sens où Lorsque vous allez taper Justement ça va détruire Sur toute une rangée Surtout sur 8 de range Finalement Mais il va prendre l'aggro Que sur 4 véhicules 5 de range Ce laser Et il va mettre énormément de dégâts Sur des cibles justement Qui sont un peu squishy Ça va aller one shot Il faut savoir que Du coup il y a beaucoup de gens Qui défendent en tout moment Des lasers Et la grosse particularité Du rocket truck Lorsque vous allez en mettre 2 Justement Etant donné Sa range d'attaque Déjà il aura l'initiative Sur le laser Puisque le laser A uniquement 4,5 Voilà c'est bien ça Il faut savoir que Rien que le fait Qu'il ait l'initiative Et même sur beaucoup de troupes On regardera ça Pendant les attaques Qu'on fera On fera des attaques Juste après dans cette vidéo Avoir 6 de range Par rapport à quelqu'un Qui en a moins Ça va vous permettre D'avoir l'initiative Sur la première auto-attaque Que vous allez pouvoir mettre En quoi c'est important Alors déjà vous allez pouvoir Mettre plus de damage Plus de DPS Finalement Puisque vous allez avoir l'initiative Donc mettre les dégâts avant Potentiellement Si c'est des troupes squishy Allez les one shot Sans même qu'elles puissent mettre de damage Mais la particularité Comme je vous l'ai dit Par rapport au laser Pourquoi j'en parle C'est parce que Lorsque vous allez mettre Deux foot trucks Ce qui va se passer C'est que finalement C'est des roquettes Qui tirent le foot truck On sait que les roquettes Ont la particularité Quand elles sont tirées Finalement comme le bazooka ici De déplacer les troupes De pousser un petit peu les troupes Lorsque la roquette Va toucher l'unité adverse Alors vous allez me dire Bah à quoi ça sert Est-ce que c'est si utile que ça Et bien je vais vous répondre Oui absolument C'est ultra important Alors la raison pour laquelle C'est ultra important C'est par exemple Dans le cas du laser Ou des troupes en tout cas Qui ne sont pas des véhicules Ou des bâtiments C'est que ça va cancel Le cast de l'auto attaque Donc pour ceux qui ne comprennent pas Un corse vocabulaire Je vais tout simplement Approfondir Le laser Avant de lancer son auto attaque Il y a un petit temps Ce qu'on appellera le temps de cast Donc le temps qu'il va mettre Pour pouvoir lancer son auto attaque Qui est d'un certain temps Il faut savoir que Lorsque vous jouez deux foot trucks Les roquettes vont faire reculer Justement lorsqu'elles vont toucher le laser Elles vont le faire reculer Et ça va du coup annuler Son temps de cast Et c'est ça qui va être extrêmement intéressant Lorsqu'on joue deux trucs On a la possibilité De complètement paralyser Enfin complètement paralyser Un laser Sans qu'il puisse même pouvoir attaquer Puisqu'à chaque fois Il est reculé Il essaie de cast son auto attaque Il est reculé etc Il ne peut pas attaquer C'est le cas pour beaucoup de troupes Mais en général Voilà on va pas se mentir C'est 192 de damage Sachant que vous en mettez deux C'est beaucoup de damage par seconde Sur les troupes squishy Ça se fait one shot Voilà voilà C'est super efficace Dans tous les cas C'est super efficace Si c'est des troupes squishy En gros vous allez les kill Donc ne plus avoir à vous en occuper d'eux Et si vous avez Ce genre de troupes Le laser Vous allez tout simplement Pouvoir L'empêcher de jouer Il y en a beaucoup aussi Qui utilisent beaucoup de pitchers En défense Il faut savoir que les pitchers En vrai vous en avez rien à faire C'est à dire Vous mettez un seul truc Et ça peut largement gérer Trois pitchers Et détruire le bâtiment qui est à côté Donc là où c'est rentable C'est que du coup Trois pitchers Ça vaut trois unités Vous utilisez un truc Qui coûte aussi trop d'unités Sauf qu'en plus Le truc sera plus puissant Que trois pitchers Vous allez prendre L'ascendant sur votre adversaire Vous allez être value Tout simplement Sur votre dépense de troupes Et vous allez pouvoir justement Gagner un maximum d'attaque Voilà voilà Alors je dirais que la grosse Le point faible du truc C'est qu'on va voir C'est surtout Voilà Il est gros Il est gros Et parfois Lorsque vous allez mettre Deux rocket trucks L'un à côté de l'autre Ils vont se gêner Ils vont se freiner C'est peut-être un petit peu embêtant Mais dans la majorité des cas Vous allez tout le temps sécuriser Le deux étoiles Ce qui est quand même Franchement à ce niveau là D'étoiles Et en étant quasi free to play C'est quand même une belle prouesse Et dans le cas où justement Vous êtes chanceux Vous allez pouvoir Assez facilement finalement Récupérer le trois étoiles Je rappelle Ces trucs Sont uniquement niveau 2 Voilà C'est vraiment rien du tout Niveau 2 C'est vraiment à la portée De n'importe quel joueur Free to play Et avec ça bien sûr On jouera le airdrop Le airdrop Qui va pouvoir soigner Vos unités Comme je vous l'ai dit Actuellement Ce qui est fort en défense C'est pour ça Comme je vous l'ai dit Sur la vidéo Défense du jour On défend par rapport A comment on se fait attaquer Et comment on attaque On attaque par rapport A comment les gens défendent Tout simplement Alors Le sort de soin Du coup Vous allez pouvoir l'utiliser Uniquement lorsque vous voyez Qu'un de vos Un de vos rocket truck Est en difficulté Lorsqu'il est midlife C'est bien Si vous commencez à utiliser Ce soin là Lorsqu'il est quasiment En full life Et qu'il prend son premier coup Ce ne sera pas forcément utile Vous allez peut-être Perdre un peu de value Au niveau de vos soins Mais en tout cas De ce que j'ai testé C'est un des C'est en tout cas Le airdrop Le plus intéressant à mettre Avec cette composition En attaque De foot truck Enfin de foot truck De rocket truck Pardon Alors Et bien on va lancer Quelques petites attaques Et puis on va voir Un petit peu ce que ça va donner C'est parti Alors Donc on va essayer Bien sûr De faire un maximum D'étoiles Actuellement sur le jeu Bon c'est quand même compliqué D'aller réaliser D'aller réaliser Des trois étoiles Quand on est free to play A ce niveau là de jeu Ça commence à être compliqué Je ne vais pas vous le cacher Et c'est parti Donc on envoie Les deux rocket trucks On va aller chercher Tout simplement Directement ce bâtiment là Voilà Et là vous allez voir Que finalement Voilà Ce laser n'a pas du tout tapé Il se faisait justement Cancel tous ces castes De auto attaque Là on va pouvoir détruire En même temps En même temps Le canon Et le Et l'unité On a réussi A récupérer Un seul bâtiment Une seule étoile Bon On a fait de notre mieux Là je vous avoue C'était un petit peu compliqué Là encore une fois Sur ce genre de situation J'aurais peut-être pas dû Les mettre l'un à côté de l'eau J'aurais peut-être dû En mettre un au milieu Puisque lui aussi Jouer le Ce rocket truck En défense On va aller passer Sur d'autres attaques C'est parti Alors On va emplacer les troupes C'est parti On va remettre le soin On va lancer l'attaque Voilà on a pas le commander C'est pas très grave honnêtement C'est vraiment pas très grave Et c'est parti Alors Qu'est-ce qu'on va tomber On va tomber sur quoi Ok donc là En face On a On a un canon On a un laser Honnêtement les lasers Vraiment c'est maintenant Ce genre de troupe Là où ça faisait peur Justement lorsqu'on faisait Des attaques Avec les Avec des attaques Full trooper Avec quelques shields C'était embêtant les lasers Puisque voilà On se faisait one shot C'était très squishy Là finalement Avec les canons là C'est vraiment Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Alors Donc le canon Son canon là peut-être Va pouvoir faire des damages Là vous voyez Que les canons Enfin les Les rocket trucks Se bloquent un peu Et c'est un peu embêtant Je vous avoue Donc là on va utiliser Le soin tout simplement Le soin qui va permettre De bien temporiser Et là Le laser Voilà ça coûte 2 d'unité Finalement On a réussi à le gérer Sans prendre aucun point de vie C'est ultra worth Alors un de nos rocket trucks Va se faire Va se redécimer Et on va regarder Est-ce qu'on peut aller chercher Deux étoiles Oui normalement Ça devrait être possible Ouais ça devrait être possible Ça devrait être bon Parfait Parfait Donc on a réussi A récupérer le 2 étoiles Si jamais on avait focus Le mortier A la place du bâtiment Principal Ça aurait été A mon avis Plus intéressant Allez on lance tout de suite On a 12 d'or C'est parfait Pour les attaques Et c'est reparti Donc finalement Cette troupe là Pourquoi je la trouve intéressante C'est parce que Déjà en termes de En termes de point de vie Comme je vous l'ai dit On attaque selon les défenses Qu'on trouve en face Et ça Ça va changer justement Par rapport au ladder Où vous êtes A partir d'un moment Justement il va falloir changer d'attaque Je sais qu'au début J'utilisais que les troopers Dès le moment où justement Il commençait à y avoir Trop de lasers Au niveau des défenses J'ai commencé à utiliser Autre chose Notamment le gorille Il fallait bien le tester Donc je l'ai testé J'ai pas trouvé ça fou Je vous avoue J'ai pas trouvé ça fou Donc là voilà Je vais même pas utiliser le heal Puisque je sais Si je vais l'utiliser quand même Parce qu'il est quand même Un peu bien amoché Ce rocket truck Et finalement vous avez vu Que au grand maximum Du maximum Le laser ne peut lancer Qu'une seule auto attaque Voilà Donc finalement Cette vidéo Elle vous servira aussi A comprendre un petit peu Je ferai des vidéos De façon attaque Sur plusieurs Avec plusieurs attaques Bien sûr Plusieurs compositions d'attaques C'est ce qui est Le plus intéressant A faire je pense Sur ce jeu A l'heure actuelle Bien sûr Il y a les contenus GVG etc Mais j'attends D'être un peu plus Expert sur la chose Pour pouvoir vous en parler Pour pouvoir vous faire Du contenu de qualité Encore une fois Donc voilà Donc là finalement On va pouvoir récupérer Ces trois étoiles Ultra facilement Les rocket truck Oh 78 gold En plus je n'avais même pas vu C'est parfait C'est parfait On va pouvoir récupérer Un maximum d'or Pour lancer un maximum d'attaque Donc ces rocket truck Là où je dirais Quand même Ils ont un certain point faible Et ça je vous l'ai dit Vous l'avez vu Sur la deuxième attaque Que je l'ai fait Je crois c'était la deuxième C'est que Étant donné qu'ils sont gros Ils ont une assez grosse hitbox Ils vont un peu se gêner Lors de leur passage Alors je vais essayer De vous faire une attaque Justement Je vais en mettre un En haut et un en bas Pour vous montrer Que vous n'êtes pas du tout Obligé de mettre les deux Du même côté Donc là voilà Par exemple Là on s'y prête bien En face c'est full pitcher Donc comme je vous l'ai dit On attaque en fonction De ce qu'on voit en face Il se trouve que Bah actuellement Je croise pas mal Justement de défense Avec full pitcher Et il se trouve que Pour contrer Ces dépenses full pitcher Ce qu'il y a vraiment De mieux je trouve C'est de mettre Full rocket truck Ça marche vraiment Extrêmement bien Les pitchers n'ont pas assez Bah tout simplement De DPS Pour pouvoir les détruire Alors il y a un petit Un petit ninja Qui était caché Donc les pitchers N'ont pas du tout Assez de damage Pour pouvoir les descendre Un truc Même s'il y a son 3 Je vous rappelle aussi Que vous avez bien sûr Le airdrop sort de soin Qui va vous permettre De temporiser un maximum Sur des Sur des quand même Des unités qui ont Beaucoup d'HP Beaucoup de damage aussi Donc voilà En fait finalement J'ai built cette attaque En pensant que Lorsque Lorsque vous utilisez Des troupes style shield Triple trooper Avec peut-être Un bazooka Là Parfois ça ne marche plus Il va changer de composition Je me suis dit en face Il y a souvent Beaucoup de mortiers Le mortier de toute façon C'est extrêmement value Le mortier On va pas se mentir C'est une portée Assez incroyable En plus de ça Ça a énormément De portée C'est extrêmement value Ça va pouvoir Justement détruire Des gros packs d'unités Et là où ça va être intéressant C'est que dans quasiment Toutes les défenses On trouve des mortiers Et bien finalement Un rocket truck Bah il s'en fout des mortiers Le mortier va lui faire Quelques égratignures Vous avez toujours Le sort de soin Comme je l'ai dit Pour pouvoir aller temporiser Un maximum Donc Honnêtement C'est vraiment Vraiment pas C'est vraiment pas C'est vraiment pas un problème Le mortier Et vraiment De toute façon Le mortier Vous l'avez dans toutes les défenses Alors le laser Encore une fois Ça c'est une unité Qu'on arrive extrêmement bien A value Avec ce rocket truck Voilà Donc là on l'a vu encore une fois Finalement ce Il a mis que Il a mis qu'une auto-attaque Donc c'est extrêmement C'est extrêmement fort Finalement dites vous Que s'il y a un laser en face Ça s'apparente clairement A une bombe C'est tout C'est une bombe Il a mis une auto-attaque Et puis basta Et puis basta Il n'a plus servi à rien Après c'est pareil Il y a des gens aussi Parfois Bon ça je préconise vraiment pas Je suis pas fan en tout cas Personnellement Qui défendent avec full trooper Et ben voilà Le rocket truck On l'a pas forcément vu trop ici Puisque souvent c'était des Des unités seules Comme des pitchers Ou alors des bâtiments Mais lorsqu'il y a des troupes Bien entendu De shield Ou alors des groupes De troopers Vous allez pouvoir clean En une seule Enfin vu que c'est des doubles auto-attaques De roquettes Mais en tout cas En une seule fois Vous allez pouvoir clean Ce genre de troupes Alors On a récupéré On a récupéré le commandeur Pour essayer de faire une attaque Digne de ce nom Personnellement Pour le commandeur Je suis vraiment pas fan De Lady Grenade Je trouve ses damages Assez ridicules Clairement Je les trouve assez ridicules Et tout simplement Le coach est bien plus intéressant Je trouve Personnellement Ça c'est encore un avis Assez subjectif Mais Lady Grenade Bon voilà Encore une fois Pour l'instant Je l'ai jamais amélioré Elle est toujours niveau 1 Je n'ai pas eu De quoi l'améliorer Mais Le seul avantage Le seul avantage Que je trouve A Lady Grenade Par rapport A coach C'est que Lady Grenade A la possibilité De faire proc Justement l'explosion Des barils Parfois ça met le gel Et ça c'est extrêmement puissant Voilà Mais honnêtement Quitte à choisir J'aurais préféré peut-être le coach Pour pouvoir avoir le boost Sur certaines domicilités Donc là encore Une attaque Qui se passe Franchement bien Avec encore une fois Voilà C'est deux camions Et c'est ça qui est assez ridicule Et assez incroyable C'est que Ces camions là Sont uniquement Niveau 2 Elles sont uniquement Niveau 2 Donc Extrêmement intéressant Alors Oula Petite connexion erreur Alors Donc voilà En tout cas J'espère que je vous aurais Je vous en aurais appris Un peu plus Justement sur le Rocket Truck Comment attaquer avec En défense Vraiment je ne le préconise pas trop Parce qu'il y a énormément de gens Qui vont jouer les bazookas Plus les shields Sachant que Voilà les shields C'est quand même un petit peu C'est dans tous les cas Dur à tomber N'importe quelle unité A du mal à faire tomber les shields Et il suffit qu'il y ait Un seul bazooka derrière Et avec 2 de value Vous allez perdre votre truck Et plus quasiment un bâtiment à côté Donc c'est pour ça Je ne le conseille pas forcément Trop en défense En tout cas voilà C'est actuellement Une unité Qui je trouve Est ultra fiable Donc Si vous l'avez N'hésitez pas à le monter Le sort de soin C'est vraiment ce que j'ai testé Qui marche le mieux Avec justement Ce genre de composition en attaque Ça marche extrêmement bien Ça valide quasiment tout le temps Le 2 étoiles Et lorsque vous êtes chanceux Et lorsque vous êtes un petit peu Voilà Vous placez vraiment correctement Votre troupe Et à un bon timing Votre sort de soin Vous allez quasiment tout le temps Aller récupérer les 3 étoiles Et c'est ça qui est extrêmement intéressant Voilà voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Vous en aurez pris plus Sur ce rocket truck Et que justement Cette troupe vous allez un peu plus la jouer Parce que vraiment C'est quelque chose Qui m'a fait gagner pas mal d'étoiles En attendant La prochaine vidéo Je vais vous dire Portez vous bien Une excellente soirée Une excellente journée Et puis voilà Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un like Et à venir nous rejoindre sur le discord Je passe tous les jours sur le discord Ma défense du jour Et en plus voilà Il y a une petite communauté qui se forme Donc n'hésitez pas à venir Pour pouvoir justement discuter de rechoir Etc C'est toujours sympathique Pareil Encore une fois je le dis La guilde Ascara est ouverte à vous tous Donc si vous Si vous n'avez pas de guilde Et vous voulez tout simplement Vous amuser avec nous N'hésitez pas N'hésitez pas Venez nous rejoindre Voilà Allez Je vous dis à la prochaine On se retrouve pour une prochaine vidéo Bye bye